Hello les hobbyistes ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de la fabrication de notre arbre avec évidemment l'étape que vous attendez tous, la fabrication du feuillage. Allez, générique ! Pour réaliser le feuillage de votre arbre, il va vous falloir évidemment votre arbre prétexturé et peint. Et pour le feuillage en lui-même, on va passer une pré-couche, on va dire, de feuillage. Je me suis dit, on va tester un autre produit plus économique, à savoir de la mousse. On va utiliser une mousse que moi j'appelle de la mousse de pelouse, avec des fibres assez longues. Privilégiez ce type de mousse, donc des mousses qui ont des fibres assez épaisses, assez longues, des grosses touffes. On peut trouver des touffes déjà toutes arrachées comme ça, sans avoir à l'enlever. Souvent, si vous voyez des merles à un endroit, et que vous savez qu'il y a de la mousse, ils adorent enlever ces packs de mousse-là, en fait, pour prendre les petits insectes qu'il y a en dessous. Donc on va utiliser ce type de mousse. Pour bien appliquer vos morceaux de mousse, il faut bien vérifier que vous n'avez quasiment plus de terre en dessous. Là, j'ai quasiment plus de terre. Là, il y a encore beaucoup de terre, vous voyez ici. Donc en fait, il faut enlever toute cette terre-là, simplement, pour pouvoir garder que de la fibre naturelle, que de la fibre verte. Donc au final, vous allez vous retrouver avec plein de petits morceaux comme ça. Tout ce qui n'est pas vert, il faut l'enlever. Voilà, les petites branches, les brindilles, les cailloux, comme ça, vous les enlevez. Voilà, le mieux, c'est, ben, vous prenez votre morceau de mousse, vous en prenez un deuxième, et vous frottez un petit peu. Si elle est bien sèche, ça va se désagréger tout seul, la terre va se désagréger toute seule, et vous n'aurez plus que la structure de verre. Vous allez prendre votre morceau de mousse, vous allez sélectionner, voilà, vous allez prendre votre branche d'arbre, un petit peu de colle à bois. On va faire cette partie de branche ici. Vous dispatchez de la colle à bois sur toute cette partie-là. Avec un vieux pinceau, vous étalez un petit peu partout. Et vous allez aussi dispatcher de la colle en dessous. Il faut y aller de manière généreuse. Et vous allez plaquer votre mousse. Si vous le pouvez, vous enroulez la mousse autour carrément. Bien tenir ça correctement. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser de la néoprène, qui est beaucoup plus collante. Vous allez dispatcher comme ça votre mousse tout autour, au-dessus et en dessous de la branche. Et là, on est bien, on va bien badigeonner. Il suffit simplement d'arracher un petit peu de fibre, si vous voulez plaquer. Pas besoin de mettre des gros bouts. On arrache simplement un petit peu de fibre et on la plaque. Pas besoin de mettre une très très grosse épaisseur. On va rajouter quelque chose par-dessus. D'autres fibres par-dessus. C'est juste de quoi donner un petit peu de volu. On a déjà quelque chose d'un petit peu naturel. Je vous conseille aussi, pour les parties inférieures, tout ce qui est sous la branche, en fait. Tout ce qui va être sous la branche. D'utiliser, je ne veux pas dire des déchets, mais les morceaux qui sont un petit peu moins jolis, comme ça. Il y a de la fibre, certes, mais ce n'est pas très très bien structuré. Donc ça, vous les mettez en dessous. Par rapport à une jolie touffe, comme ça, bien ronde, qu'on va poser directement. Ce genre de petites choses, comme ça. On a l'impression que c'est un déchet, que c'est crade, que ça ne va pas être utilisé. Mais vous en prenez plusieurs petits, vous les regroupez ensemble et vous les plaquez sur le dessous. Comme c'est sur le dessous, on le verra beaucoup moins. Vous voyez, ça ne fait pas... On ne voit pas qu'on a utilisé du déchet. Voilà, une fois qu'on a posé toute la mousse un petit peu sur toutes les branches, à quoi va déjà ressembler votre arbre. Donc là, on a quelque chose qui est déjà satisfaisant, qui est presque terminé. On pourrait s'arrêter là. On pourrait s'arrêter là, puisque ça ressemble quand même à quelque chose d'à peu près correct. Le souci, c'est que voilà, on a des petits morceaux de mousse qui partent un petit peu dans tous les sens. Et moi, ce que je veux, c'est donner un petit peu plus de... Pas de volume, mais quelque chose d'un petit peu plus compact sur les touffes. Voilà, donc moi, ce que je fais après, c'est que j'utilise un spray comme ça, avec un mélange de colle et d'eau. Alors, deux tiers, un tiers à peu près. Deux tiers de flotte pour un tiers de colle PVA. Et je vaporise un petit peu sur l'étouffe. Voilà, alors je prends un sopalin pour éviter que ça aille sur le tronc. Donc j'arrose bien toute la partie de la branche. Le fait de faire ça, ça va aussi sceller la mousse sur votre branche. Et une fois qu'on a fait ça, après, en fait, on va utiliser un flocage. Alors, moi, j'utilise du flocage fait à partir de mousse. Et on va saupoudrer par-dessus allègrement. Allègrement. On secoue l'excédent. Alors, moi, j'utilise un mix de foncée et de clair. Vous pouvez très bien mettre d'abord du foncé et ensuite du clair pour pouvoir couvrir votre arbre. Donc, on va faire toute la partie-là et on va revenir après, une fois que ça sera fini. Voilà, une fois tout le flocage positionné, ce que ça va rendre. Donc, on a quelque chose quand même de très, très réaliste au niveau du rendu. Ça me fait penser un petit peu à la forme des cèdres. Voilà, le rendu qu'on pourra avoir. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. On a l'impression d'avoir un petit peu plein de petites branches qui sont recouvertes de feuilles. Il ne vous restera plus qu'à poser votre flocage sur votre sol et le peindre. Et votre arbre sera complètement fini et sera totalement utilisable pour vos wargames. Et voilà, les hobbyistes, comment trois étapes pas si compliquées. On est quand même passé de ça, ce bout de plastique avec du flocage dessus, à ceci, un arbre un petit peu plus réaliste quand même, on ne va pas se le cacher. Avec une belle structure bien construite et qui fait naturel. Et surtout avec une très, très bonne échelle pour nos wargames. Alors, il y en a qui vont me dire, évidemment, je le sais, je l'entends d'ici, « Ouais, Roshi, ton arbre, il est quand même fragile. » Alors, pas plus qu'une grosse figurine comme Arcaon ou un Duc du Changement. Et je dirais même, c'est quand même très costaud. Parce que regardez, vous voyez, je suis quand même dessus. Ça ne s'écroule pas. On a beau toucher, on peut le renverser. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça fait quand même le job. Il n'y a pas de souci. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fragile. Évidemment, je ne vous dis pas de donner des coups de marteau. Mais ça va tenir un certain nombre de batailles sans souci. Voilà les hobbyistes. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous mettez le petit pouce bleu en l'air. Vous partagez surtout un maximum. Faire connaître la chaîne. C'est ce qui est le plus important pour la pérennité de la chaîne et puis sa croissance. Évidemment, si vous voulez l'aider encore plus, vous avez les liens Tiki qui sont en dessous. Et puis, si ce n'est pas encore fait, ça c'est quelque chose que je n'arrive pas à concevoir. Eh bien, vous n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le rond qui va s'afficher juste en haut ici. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501